C'est le tonton du rap français, c'est son fond qui fait toutes les générations que ce soit avec ses potes, AP et Mokobe du 113 ou en solo, comme sur son dernier album Fantôme qui cartonne depuis sa sortie. Et vous allez voir avec notre invité que sa console n'est jamais très loin de lui. Bienvenue Rimka ! Merci ! Ça va mec ? Ça va les gars, bien ! Tranquillement, on te laisse ouvrir le rideau derrière toi pour rentrer dans ta playzone. C'est mignon, hein ? Ça te rappelle des souvenirs, ce que tu vois autour de toi ? Notamment juste derrière toi, là ? Les jeux, tous les jeux à l'ancienne, tous les jeux de play 1, play 2, etc. C'est ma jeunesse, parce que j'ai toujours eu les consoles, en fait. J'ai toujours eu, depuis l'existence des consoles, j'ai toujours eu des consoles, en fait. Et alors ce qui est fort, c'est que depuis que tu fais de la musique, depuis une vingtaine d'années, t'as toujours eu un petit mot, par-ci, par-là, pour le jeu vidéo. Une référence, je pense à des titres comme Call of Bitume. Ouais. Ou même, des tontons du bled, souvenez-vous. S'il te plaît, laisse-moi ramener mon scooter. Bon, dans ce cas-là, j'ai quand même mon trois-quarts, alors. Bon, alors je prends tout mon CD, j'ai toutes mes cassettes. Bon, je prends rien, alors. Bon, je me fais la boule, au moins, avant de partir. Je ramène la PlayStation. Ouais, ouais, là. Ce qui est dingue, c'est que ça, ça a vraiment marqué des générations entières, le petit « je ramène la PlayStation ». Ouais, ouais, bah oui, bien sûr. Et quand tu retournes au bled, justement, tu ramènes de la console ou ? J'aime avoir ma propre console avec mes propres mallettes, configurées comme je les aime, comme j'ai l'habitude de bosser. Comme j'aime être dessus, j'ai une particularité et c'est pour ça que je préfère ramener la mienne tout le temps. Est-ce qu'il y a un jeu auquel tu aimerais rejouer parmi ceux qui sont, par exemple, sur l'étagère du haut, là, il y a de la PS1 ? Bah, franchement, il y en a trop, en fait, parce qu'en fait, j'ai quasiment joué à tous les jeux qui sont là. Fort. À part, peut-être, les jeux de rôle, un petit peu moins. Je suis moins jeu de rôle, moins... Ouais. Même « Getaway », elle était plutôt pas mal dans les rues de Londres, là, je me souviens. Clairement, ça. Bah, on peut se refaire un petit « Getaway ». Allez, vas-y. Ça, c'était vraiment un jeu inspiré de GTA, et GTA, ça fait partie de tes classiques. Ouais, GTA, bien sûr. Nous, on jouait quand il y avait la vue aérienne sur PlayStation 1. C'est ça. Ouais, avec les taches de ketchup, là. Quand t'écrases un mec, il y avait une petite tache de ketchup. Et après, t'as vu arriver la 3D dans GTA 3. Ouais, et puis après, c'était la révolution. Allez, on va se mettre « The Getaway », dans les rues de Londres, effectivement. Bien, même les manettes, je les kiffe, c'est le camouflage, elle est vraiment mortelle. Tu peux déjà la prendre, si tu veux, puisque tout à l'heure, on va jouer à la PS4. Ok, je vais prendre celle-là. Allez, la camouflage, elle est pour toi. Allez, pour tes chances. Allez, c'est cool, ici. C'est chez toi, mec. On est bien. On est vraiment bien. Alors là, on est sur PS2. Tu la reconnais, elle n'a pas changé, la PS2 ? Ouais, on est bien ici. Vachement, c'est cosy. Bam ! On avait une télé. Ok, bon, la manette, elle est là, moi, je vais m'oublier. Il faut dérouler, là. Ouais. Ok. Voilà, The Gateway à la Guy Ritchie dans les rues de Londres. Ouais. Il était kiffant, ce jeu. Après, je ne me rappelle plus vraiment du gameplay, mais je pense que si j'y ai beaucoup joué, c'est que quand même, c'était assez sérieux, parce qu'on ne peut pas faire mieux que GTA, on ne va pas se mentir sur ce type de jeu. Ça serait pas mal, d'ailleurs, un GTA en Europe ? Franchement, ce serait une super idée, parce que c'est tout le temps au States, c'est où tout le temps, ça représente, ça s'inspire de New York ou de Miami, ils pourraient très rappeler un titre, justement, GT Hall 13, par rapport à chez moi et le quartier et tout. Avec une petite référence à GTA. GT Hall 13. Tu produis énormément de titres, t'es un artiste hyper prolifique. Comment ça se passe ? J'ai l'impression que c'est pas genre tu rentres en studio et tu bosses, j'ai l'impression que tu t'arrêtes jamais. C'est un peu ça. En fait, c'est ça, ouais. Pour moi, la musique, c'est comme un sport. J'ai besoin d'en faire tout le temps, pour être bien dans ma tête, parce que c'est aussi ma passion, j'aime faire ça. Et donc, j'ai tout le temps mon studio et j'ai pas d'air, en fait. J'ai pas vraiment d'emploi du temps. Je peux me réveiller en pleine nuit et me dire, tiens, j'ai une idée et je vais aller au studio faire un morceau. Et ça, justement, je pense que c'est ce qu'ils aiment, mon public, cette spontanéité. Franchement, The Gateway, moi, je l'avais pas revu depuis la sortie, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir les rues de Londres sur sa PS2. Et donc, quand tu dis que t'arrives au studio, explique-nous, qu'est-ce que tu utilises ? Je veux dire, tu composes toi-même, comment tu places tes sons ? Raconte-nous un petit peu, techniquement, comment ça se passe ? Franchement, j'ai quand même, on va dire, presque plus de 15 ans de carrière à sortir des disques. Donc, au fil du temps, je me suis... J'ai un peu touché à tout, en fait. J'ai composé, j'ai réalisé. Et donc, maintenant, aujourd'hui, j'ai une équipe. J'ai des gars qui composent des musiques. J'ai des réalisateurs, j'ai des ingénieurs du son. Et je suis un peu comme un chef d'orchestre, où je suis là, avec ma baguette, et je dis bon, voilà, à toi, la clarinette, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Donc, c'est plutôt cool, quoi. C'est vraiment du travail en famille. Tu vois, j'ai perdu la voiture. T'as perdu la voiture. Alors, la voiture, c'est quelque chose que t'aimes beaucoup. Est-ce que c'est quelque chose que t'aimes beaucoup dans les jeux vidéo ? Est-ce que t'aimes les jeux de caisse ? En fait, j'aime les jeux de caisse, ouais. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup joué à Grand Tourismo. Entre-temps, il y a très peu de jeux qui m'ont agrippé, en fait. Depuis les Grand Tourismo, il y a très, très peu. T'as mis les simulations, quoi. Ouais, très, voilà. J'aime beaucoup la simulation. Bon, il y a eu les Need for Speed, mais voilà, ils ne m'ont pas tous plu. Alors, justement, en attendant le prochain Grand Tourismo, le GT Sport qui se prépare, t'as soif de bagnole, tu l'as sauvie dans tes clips et on a fait un petit montage avec quelques-unes des caisses. Il se fait plaisir, le ring car. Et vas-y, tranquille en Rolls. Ouais, fantôme. Chaque clip, c'est un peu un rêve de gosse parce que là, j'ai l'impression que t'as essayé mais genre toutes les caisses, quoi. La Lambo. Ouais, c'est vrai. J'aime beaucoup les grosses voitures, c'est un plaisir personnel. Et bon, celle qu'on y a dans mes clips, il faut quand même le préciser, c'est pas toutes les miennes, il faut le dire. Pas toutes. Voilà, pas toutes. De temps en temps, je mets les miennes. La petite Bentley. Ouais. Celle-là, c'est une série très limitée en plus. Alors, dis-moi juste, de toutes ces caisses, laquelle t'as préférée ? Celle que je préfère, c'est vraiment les berlines, en fait. Parce que les sportives, c'est pas agréable à ton juillet. Donc plutôt la 504, quoi. Voilà, celle-là, là, voilà. Pour faire de la bonne route, pour faire de la route, c'est le meilleur. Parce que sur les sportives, t'es à ras du sol, ça bombarde, t'entends le moteur. On dirait, elle est dans ta tête, le moteur, tu vois. C'est un peu trop, quoi. Tu peux visiter un petit peu. Je vais faire un petit tour de la maison. Tu peux faire un petit tour de la maison. Ouais. Non, mais franchement, j'aime bien la déco, elle est cool. On dirait un peu ma chambre. Ah ouais, 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 c'est ça. La vraie chambre de garçon. Ouais, c'est ça. Ah ouais, le futur à l'ancienne et tout. C'est ça qui est bon. Ouais. Maintenant que t'es papa, t'es pressé de partager ça avec le fiston ? Ouais, bien sûr. Et surtout, je vois qu'ils ont un autre rapport. Mon fils, il a deux ans et je vois, par exemple, avec l'iPad, le rapport qu'il a avec l'iPad, c'est… il est là, il n'a besoin de personne à deux ans, quoi. Donc, je me dis que la technologie, aujourd'hui, il la découvre plus jeune que nous à l'époque. Moi, j'avais l'Atari 2600. On a eu la même. Tu vois ce que je veux dire, avec le gros joystick, le gros bouton rouge. Donc, voilà, moi, je viens de cette époque-là et je vois qu'aujourd'hui, quand le niveau des jeux vidéo, etc., il est vraiment très élevé. Et on y a un recours de plus en plus jeune. À FIFA, tu jouais avec quelle équipe, là ? En ce moment, je suis sur FUT, donc je me suis fait… Tu t'es fait ton petit club, quoi. Voilà, je me suis fait un petit club avec… Le RIM KFC. Ouais, c'est ça. T'as mis qui ? T'as mis qui ? J'ai mis… je suis plutôt Paris, moi. Donc, tu vois, je me suis vraiment… j'ai pris beaucoup de joueurs parisiens, dont Pastore, Cavani, Verratti, les joueurs que je préfère. Un peu mixé avec quelques joueurs de Monaco. Ouais, quand même. Et on va maintenant te proposer de découvrir… alors, là, c'est carrément une nouveauté, mais je sais que parmi les jeux que t'aimes, il y a les FPS. Je sais que t'as bien bloqué sur des call-off. Alors là, ça s'appelle Prey. P-R-E-Y. C'est un FPS futuriste et à mon avis, tu vas kiffer. Ah, ok. Moi, je suis plutôt les FPS, c'est sûr. Donc là, le jeu que je te propose de tester, c'est Prey. C'est une nouveauté. Ça vient tout juste, tout juste de débarquer dans les bacs. Et on t'a préparé une petite séquence. En gros, t'es au début du jeu. Ok. Prends la manette que t'as choisie. Ouais. Alors, c'est parti. Bienvenue sur Talos. C'est une base spatiale, une cité spatiale qui a été colonisée. Donc, tu peux contrôler, là, ça marche ? Ouais, ouais. Ouais, ouais. Donc, voilà. Ok, ça va. Donc, t'es chez toi, t'es dans ton appart. Tu incarnes le personnage de Morgane, tu peux faire le tour, regarder par la pièce. Ouais, me faire un café. Me faire un petit café, c'est la playzone dans la playzone. T'as une belle vue, tu vois, t'es bien, quoi. Ouais, c'est pas mal. Et la porte est coincée. Donc, il va falloir aller l'ouvrir. Donc, je te propose de sortir. Tu vas mettre ta petite combinaison qui est sur la porte. Non. D'accord. Ah ouais, pas mal, la salle de bain aussi. C'est joli chez toi. C'est mignon, hein. Ok, la combi, là, de Superman, là, de Spider-Man. Et là, tout de suite, tu sens qu'il y a un petit malaise. Faut choper une clé. Faut une clé qui va te permettre de péter la vitre, justement. pour sortir. Ok, on va essayer de la trouver par là. Je sais pas où elle est. Elle est là. Ah bah, elle est là. Ok. On l'appelle. Tu peux retourner en péter la vitre dans la dévitrée. Si vous souhaitez savoir ce qui se passe, vous devez d'abord quitter votre appartement. Vous n'y êtes pas en sécurité. Ok. Ouais. Je suis en mai. Ouais, je suis en mai. Franchement, le graphisme, il est là. Et là, tu te rends compte qu'en fait, bah voilà, tout... Tout ce que tu voyais de ta fenêtre n'existe pas. Ouais, ouais. J'ai voulu vers le grand hall. Elle m'a fait peur pour de vrai, hein. Je ne m'y attendais pas. Alors ça, c'est les plus gentils. C'est les mimiques, hein. C'est ceux avec les... Oh là là. Il n'a pas l'air. Ah ouais, laisse tomber. C'est encore chez moi, alors. Je ne veux pas sortir. Ah ouais, tout est faux. Tout est faux. Incroyable. Ça me fait penser un petit peu à Portal, où tout était faux aussi. Voilà, donc en mode FPS et aventure. Genre de trip qui peut te chauffer, Rinka. Ouais, ça peut me chauffer. Après, justement, dans tous les jeux d'FPS, il y a un petit fonctionnement à capter. Tu vois, et après, une fois que tu as compris le truc, c'est... Et des armes à récupérer, parce qu'avec une clé à molette, tu ne vas pas aller bien loin. Ouais, c'est sûr. On va revenir à ton actu et notamment à ton dernier clip, parce que moi, ce que j'aime dans tes prods, c'est que tu peux faire des morceaux bien sombres, bien sérieux. Et puis, parfois, même souvent, Rinka, il aime faire la teuf. Bien sûr. On revient à la maman, la prunelle de mes yeux. On a connu la galère, les mets d'oppressions. On revient à la maman, on a connu les galères, on a connu les... Ça fait plaisir, ça. C'est plus fort que moi, mon pote. Mais oui, c'est ça, ça te donne envie de danser. L.I., tu nous en mets au moins un par album. Ouais, je suis obligé de faire la fête. La vie, elle est tellement triste, mon pote, qu'il faut en profiter. J'avais kiffé Vidaloka sur le précédent. Et là, la même, avec le même featuring, l'artiste. C'est ça, mais c'est un artiste avec qui je m'entends super bien et avec lesquels on a plein de projets futurs, j'espère, de musiques en commune parce que nos univers, ils collent super bien, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'on fait plein de titres ensemble. Tu ne me vois pas, mais moi, c'est pareil, je suis en train de danser. Tu nous fais kiffer, l'album s'appelle Fantôme. On est quasiment disque d'or, c'est un carton, ça fait vraiment plaisir. Tu as un public qui est ultra, ultra fidèle. Ouais, ça me fait super plaisir. Et ça, je le remarque surtout sur scène, quand je fais des concerts. Il y a une communion avec le public, c'est impressionnant. Sur ta gauche, il y a des manettes, bientôt sur le mur, là, tu peux te lever. Il y a des petits cadres avec des manettes. Celle avec laquelle tu as joué tout à l'heure va rejoindre quand tu nous feras ta dédicace. Est-ce qu'il y a des gens parmi ce « all of games » que tu connais, que tu apprécies, qui t'as fait ? Il y en a plein, il y en a beaucoup. Bruce, qui m'a mis une bonne correction. Bruce Granec, qu'on avait joué à FIFA ensemble. Redouane, Redouane Arjan, qui est un très, très bon pote avec qui je rigole bien, comme Stéphane Bax. Voilà, c'est la famille DJ Pawn, qui est un mec avec qui on a quasiment débuté ensemble, avec DJ Pawn, avec CutKiller et toute la bande, toute l'équipe. Une dernière chose, de l'autre côté, sur le mur opposé. Je ne sais pas si tu as vu, mais il y a eu une espèce de flingue, là. Ouais, je le vois, ouais. Un flingue du futur. Il n'y a plus qu'à mettre le casque qui va avec, et tu vas te retrouver dans un FPS. Ouais, ok. Allez, c'est parti, t'es équipé. Tu vas découvrir le tout début du jeu, Farpoint. Et là, tu vois ton gun, tout simplement. Et surtout, tu peux regarder partout. Putain, c'est trop bien foutu. Ça y est, on a perdu Rimka. Ouais, ça y est. Bon, à demain, les gars. Salut, mec. J'ai mon café, j'ai tout ce qu'il faut. C'est bon. On te laisse, tu fermes derrière toi. Putain. Elle est bien foutue, là. C'est incroyable. Elle est super bien foutue, franchement. Ah, je crois qu'il faut le lever pour recharger. Oh là, il y a la maman, là-bas. Elle danse, là. Elle d'hab, la troncule. Elle d'hab, la daronne. Oh, je l'ai vu, lui. Ça va, tu n'as pas peur des araignées, visiblement. Ça va, ça va aller. Elle a une drôle de gueule, là. Ah, je croyais mouille, là, non ? Non, mais c'est bon. Non, franchement, c'est... Eh bien, voilà. Les premières minutes de Farpoint qui sort dans quelques jours. Et on voulait te le proposer comme prêt de le tester parce que je sais que c'est le type de jeu que tu aimes, Rimca. Franchement, je vais m'éclater avec ça. Vous allez me perdre, les gars. Pars pas trop loin, on a besoin de toi. En termes de tournée, ça se passe comment ? Qu'est-ce que tu as à nous annoncer ? Des dates à la rentrée ? Oui, il y a plein de dates. Il y a plein, plein, plein de dates qui sont en train de se mettre en place, dont une grosse date à l'Olympia le 6 octobre. C'est de l'info que tu nous balances, là. Voilà, c'est de l'info. C'est de l'exclu, même. Donc, voilà, le 6 octobre, on sera à l'Olympia et pour un gros, gros show de, je pense, deux heures au moins, avec plein d'invités, plein de gens avec qui j'ai déjà fait des titres et machin. Eh bien, voilà, c'est noté vendredi 6 octobre. On bloque la date. Déjà, ça va partir très vite dès que la billetterie sera ouverte. Merci pour l'info, en tout cas, Rimca. Vraiment, merci d'être passé. Merci à vous pour l'accueil, franchement. Super moment. Une dernière dédicace sur ta manette pour rejoindre le... All of Game. Rimca, la fafa, avec un petit fantôme. Voilà, mortel. Fais voir. Merci, la fafa. Merci à vous, merci à vous, franchement. Tu peux la reposer là où tu l'as trouvée. Bien sûr, avec plaisir. On va lui faire un joli cadre pour rejoindre les manettes de tes potes. Rimca était l'invité de la Playzone. Merci beaucoup, poteau. L'album est dans les bacs. Il s'appelle Fantôme. Merci à vous. La date, on la retient, 6 octobre. Ça se passera à l'Olympia et ça va être la grosse fête. En attendant, bonnes vacances, bon été, Rimca. Merci à vous. À bientôt. Ciao. Tu peux fermer derrière toi, parce que sinon, on va attraper pas. Ha, ha, ha.